Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la fonction timelapse comment y accéder, comment la paramétrer et comment s'en servir donc toujours pareil, on vient sur notre bouton de droite, on appuie une fois avec le bouton de gauche on va pouvoir venir sélectionner dans les différents menus et on va se mettre sur le mode caméra, mode exécution pour choisir quel exécutif on veut lui faire ensuite avec le bouton de droite on peut naviguer dans les différents menus le premier qui est ici, c'est pour le mode caméra ici on coupe le son, ici on peut enregistrer juste le son sans la vidéo, on voit bien et ici on a le mode timelapse, donc on clique dessus et là on va pouvoir choisir le nombre de séquences d'images qui vont être enregistrées c'est à dire ici une image toutes les 0,5 secondes, toutes les 1 secondes, toutes les 2 secondes donc pour un timelapse généralement on utilise entre 2 et 5 secondes après c'est vraiment très long, c'est vraiment pour des 30 secondes c'est vraiment si on veut filmer une plante ou quelque chose qui met beaucoup de temps à évoluer mais pour faire un coucher de soleil je pense que toutes les 5 secondes ça devrait être efficace voire 10, tout dépend de la luminosité ambiante donc voilà, alors ensuite on va faire simple, moi je vais prendre le 1 seconde je le valide, je ressors ici, donc là en bas il me reste 4h05 d'enregistrement sur ma vidéo et je suis en 1080, 30 images secondes en mode maraud hop, je vais appuyer ici et là on voit bien que je commence à filmer et que ça marche pas là je filme normal, donc je vais arrêter donc j'ai fait une boulette je reviens dedans je vais re-choisir ici le mode que je veux hop, je vais mettre, ah oui parce que j'avais pris qu'une toutes les 5 secondes donc c'est normal que ça s'affiche donc là je vais prendre, on va faire un exemple 5 secondes je le valide je ressors je ressors et là, hop, j'appuie ici et là on va voir que maintenant désormais je vais enregistrer toutes les 5 secondes vous voyez je sais pas si vous voyez bien ça va me faire 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, voilà là au moins on voit que tout à l'heure ça fonctionnait mais comme c'était toutes les 1 seconde ça avançait constamment, on voyait pas la différence mais là on voit bien, là je suis à 20, 25, je vais passer à 30 et 35 donc voilà, après je vous aurais plus qu'à extraire une fois que c'est terminé, on appuie ici et la caméra va automatiquement l'extraire en format vidéo il n'y aura pas de montage à faire ni quoi que ce soit c'est le petit avantage de la AEE qui nous permet de faire des timelapse sans être obligé de repasser par un logiciel et de faire un montage qui va prendre beaucoup de temps et que si on n'est pas un petit peu habitué au montage vidéo on a souvent des difficultés à réaliser des timelapse corrects donc avec cette caméra c'est vraiment très 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 facile sur ce je vous laisse et on se retrouve pour de prochaines vidéos à ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz